Je veux vous parler aujourd'hui de la confiance dans les voies de Dieu. Nous ne comprendrons pas tout ce qui se passe dans la vie. Il y aura des détours, des retards et même des impasses et des moments où il semble que nous soyons bloqués. Il est facile de se décourager lorsque nos plans ne se réalisent pas. Frustré quand une porte se ferme ou contrarié par cette personne qui nous a fait du tort. C'est comme si on avait fait un pas en avant, puis deux en arrière. Mais Dieu ne nous conduit pas toujours en ligne droite. L'Écriture dit que tout sert son plan, pas seulement les bonnes choses, les moments où vous êtes promus et où vous voyez la faveur, mais même les portes fermées. La personne qui est partie, la promotion que vous n'avez pas eue, n'a pas de sens pour nous. Mais Dieu a un plan directeur. Il peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Parfois, il vous fera reculer pour pouvoir vous faire avancer. Ou il fermera une porte pour nous obliger à changer. Nous étions à l'aise là où nous étions. Nous étions satisfaits. Mais Dieu n'était pas satisfait. Il a quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous n'avons jamais imaginé. Il utilise les problèmes comme moyens de transport. Nous n'aimons pas ça. On a l'impression d'un revers. La vérité est-ce que c'est une mise en place. Les ennuis ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous propulser. De l'autre côté de ces défis se trouve un nouveau niveau de votre destinée. La question est de savoir si vous lui ferez confiance dans les difficultés. Resterez-vous en paix lorsque des choses se produisent ? Vous ne comprenez pas. Vous avez travaillé dur, mais vous n'avez pas eu de promotion. Vous avez été bon avec cette personne, mais elle est partie. Il est tentant de devenir amer, de se plaindre. Dieu, où étais-tu ? Ce n'est pas juste. Non, la bonne attitude est Dieu, je n'aime pas ça, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu es aux commandes. Tu n'aurais pas permis cette tempête si tu n'allais pas l'utiliser à mon avantage. Alors je vais rester dans la foi. Je vais garder une bonne attitude, sachant que quelque chose de plus grand va arriver. Marc, chapitre 6 Il leur a demandé ce qu'ils avaient. Et ils sont revenus en disant « Tout ce que nous avons pu trouver, c'est cinq pains et deux poissons. » Jésus a prié dessus et les a multipliés. Ils ont nourri le premier groupe de cinquante personnes, puis le deuxième groupe, et ainsi de suite. Après que cinq mille hommes, plus les femmes et les enfants, et tous eus suffisamment à manger, ils ont ramassé douze paniers pleins de restes. Les disciples n'en revenaient pas. Ils étaient tellement excités. Ils venaient de voir ce miracle incroyable. Je peux les voir se taper dans la main, s'embrasser. Il y avait toute cette joie et cette victoire. Mais alors qu'ils célébraient encore, Jésus s'est approché et a dit « Je veux que vous montiez dans la barque, que vous quittiez cet endroit et que vous traversiez le lac jusqu'à Bethsaida. » Je ne peux les imaginer penser. Nous ne voulons pas partir. C'est un lieu de faveur et de bénédiction. Nous venons de te voir accomplir un grand miracle. Mais l'Écriture dit qu'immédiatement, après avoir rassemblé les douze paniers, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à se diriger vers Bethsaida. Une traduction dit qu'il les a contraints à monter dans la barque. Cela implique qu'ils ne le voulaient pas. Ils voulaient rester dans ce lieu de bénédiction. Mais Jésus les a forcés à partir. Il est monté sur la montagne pour prier. Cette nuit-là, alors que les disciples traversaient la mer de Galilée, il y eut une grande tempête. Des vents et des vagues si forts. Le verset 48 dit qu'ils étaient en grande difficulté. Et certains d'entre eux étaient des pêcheurs expérimentés. Ils savaient naviguer sur la mer. Ils avaient affronté des tempêtes. Mais cette situation était très dangereuse. Ils ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir. Ce qui est significatif, c'est que Jésus les a envoyés dans cette tempête. Ils savaient qu'il y aurait des ennuis. Ils savaient qu'ils devraient faire face à la peur, à l'incertitude et aux doutes. Mais ils ne les auraient pas envoyés s'ils ne savaient pas qu'ils allaient y arriver. Et parfois, Dieu vous fera sortir d'une situation confortable, d'un lieu de bénédiction où vous voyez la faveur. Et il vous forcera à monter dans votre bateau, pour ainsi dire. Cela n'a pas de sens. Vous savez que Dieu ordonne vos pas. Vous avez vu sa bénédiction. Mais maintenant, les vents, les vagues, Dieu, je n'aurais jamais pensé être confronté à ce problème, à ce problème médical, à cet enfant qui est hors de contrôle. Vous vous retrouvez dans une tempête. Puis-je vous encourager ? Dieu n'aurait pas permis la tempête si vous n'alliez pas la traverser. Si cette tempête devait arrêter votre but, il ne vous aurait jamais forcé à monter dans le bateau. Ce problème allait vous faire sortir. Il ne vous aurait jamais fait quitter ce lieu de bénédiction. La raison pour laquelle Dieu vous a envoyé de l'autre côté du lac, c'est parce qu'il a de plus grandes choses pour votre avenir. Oui, vous avez vu un miracle comme la multiplication des pains pour 5000 personnes. Dieu a été bon pour vous. Il a pourvu. Il a protégé. Il a ouvert des voies. Vous pourriez être satisfaits, mais vous n'avez encore rien vu. Dieu vous aime trop pour vous laisser manquer la plénitude de ce qu'il a en réserve. Et les disciples étaient là, au milieu de la tempête, essayant de maintenir le bateau à flot. Quelques heures plus tôt, ils célébraient une grande victoire, passant le meilleur moment de leur vie. Maintenant, ils luttaient pour leur vie. Je pouvais les entendre dire « À quoi pensait Jésus ? Pourquoi nous a-t-il dit de monter dans le bateau et de traverser le lac ? Ils savaient qu'il y aurait une tempête. Ils étaient confus et frustrés. Mais vous n'allez pas comprendre tout ce que Dieu fait. L'Écriture dit que ces voies ne sont pas nos voies. C'est de cela qu'il s'agit dans la foi. Faire confiance quand cela n'a pas de sens. Faire confiance quand Dieu vous fait sortir d'un lieu de bénédiction et que vous entrez dans une tempête qui semble vouloir vous vaincre. Alors que les disciples luttaient pour survivre, heure après heure, inquiets. À trois heures du matin, Jésus est venu en marchant sur l'eau, sur le point de les dépasser. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont crié de terreur. Il a dit « N'ayez pas peur. Je suis là. Tout va bien se passer. Vous êtes peut-être dans une tempête aujourd'hui. Des choses se sont dressées contre vous dans votre santé. Vos finances, peut-être une relation. Vous pourriez vivre dans l'inquiétude et le bouleversement. Non, Dieu dit que tout ira bien. Je suis juste là avec toi dans cette tempête. Je ne t'aurais pas laissé y entrer si tu n'allais pas t'en sortir. Maintenant, sois tranquille et sache qu'il est Dieu. Il ne t'a pas fait défaut dans le passé. Il ne va pas commencer maintenant. Quand vous êtes en paix, c'est un lieu de puissance. Quand vous faites confiance dans les difficultés, vous allez ressentir une force et une résilience pour surmonter l'opposition, pour surmonter ceux qui essaient de vous arrêter. Jésus s'est approché et est monté dans le bateau avec les disciples. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas arrêté cette tempête. Il n'a pas parlé au vent et aux vagues comme il l'a fait une autre fois. Il n'a pas dit « Paix, tais-toi ! » et tout s'est calmé. Cette tempête devait suivre son cours. Les disciples se dirigeaient vers Bethsaida, mais les vents étaient si forts qu'ils les ont soufflés vers une autre ville. Le verset 53 dit que lorsqu'ils sont arrivés à Génézareth, de l'autre côté du lac, ce n'était pas une erreur que les vents les aient soufflés ailleurs. Bethsaida était appelé un lieu désert. C'était une terre stérile. Ce n'était pas désirable, pas fertile, mais la tempête les a soufflés vers Génézareth. On l'appelait un jardin d'abondance. C'était un lieu florissant, un paradis, la plus belle région de Galilée. Quand ils sont arrivés, les gens, bien sûr, ont reconnu Jésus. Et ils ont commencé à lui amener les malades de tous les villages et des villes environnantes. Ils les ont déposés sur les trottoirs et sur la place du marché. Jésus est passé et les a guéris. Tous les disciples étaient déçus. Ils ont dû quitter l'endroit où ils ont vu Jésus multiplier la nourriture. Ils ont vu ce grand miracle. Ils ne se rendaient pas compte que la raison pour laquelle Jésus les avait forcés à monter dans le bateau leur avait fait traverser le lac. Et même traverser une tempête était pour qu'ils puissent arriver au pays des miracles. Non pas une seule bénédiction, mais une abondance de bénédictions. Ils pensaient qu'ils allaient à Bethsaida, un lieu stérile. Mais remarquez ce que la tempête a fait. Elle les a soufflés vers un lieu d'abondance. Si la tempête ne s'arrête pas dans votre vie, c'est qu'elle n'a pas rempli son objectif. Vous devez faire confiance que Dieu est aux commandes, qu'il a votre meilleur intérêt à cœur. Que ces vents ne vont pas vous souffler vers Bethsaida, vers un lieu stérile. Ils vont vous souffler vers Genézareth, un lieu abondant. La tempête est une mise en place. La porte fermée, le retard, la personne qui est partie, cela vous amène à quelque chose de plus grand. Maintenant, l'ennemi va chuchoter. Non, tu étais béni, mais regarde-toi maintenant. Tu as été forcé dans cette tempête. Tu te diriges vers un lieu stérile, vaincu, fauché, seul, submergé. Ne croyez pas ces mensonges. Ils ne vous diraient pas cela s'ils ne savaient pas que vous vous dirigiez vers Genézareth. Vous ne seriez pas dans cette tempête si vous ne vous dirigeiez pas vers quelque chose de plus grand. Vous allez en sortir pour arriver dans un lieu d'abondance, une grande faveur, une grande santé, de grandes ressources. Non pas simplement béni, mais une abondance de bénédictions. Quelque chose que vous n'auriez jamais pu voir sans être forcé de monter dans le bateau, de quitter le lieu confortable, de traverser la tempête. Le psalmiste a dit, « Nous sommes passés par le feu, par le déluge, jusqu'à un lieu de grande abondance. Vous ne verrez pas la grande abondance sans passer par quelques feux, quelques inondations, quelques tempêtes. Il est tentant de se décourager. » Un homme m'a dit la semaine dernière, « Joël, j'ai été loyal envers mon entreprise pendant plus de trente ans. Je leur ai donné le meilleur de moi-même, mais ils ne m'ont pas été fidèles. » Quand les temps ont été durs, ils m'ont laissé partir. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. C'est un signe qu'il prépare quelque chose. Vous avez été poussé dans le bateau. On dirait que votre patron est aux commandes. La vérité est qu'il est un pion entre les mains de Dieu. Rien n'arrive sans la permission de Dieu, mais il faut de la maturité pour ne pas devenir amère. Et pourquoi m'ont-ils traité de la sorte ? Pourquoi ai-je contracté cette maladie ? Pourquoi ai-je perdu ce contrat ? Et si vous saviez que cela devait arriver pour que vous puissiez arriver à Génézareth, un lieu d'abondance, que la tempête n'était pas aléatoire, qu'elle était nécessaire, que les ennuis étaient un moyen de transport, qu'il vous emmenait dans la plénitude de ceux que Dieu a en réserve. Et bien sûr, vous pouvez passer par le feu, par le déluge, par la famine, mais il y a encore un F qui arrive. Et c'est la faveur. La faveur de Dieu va vaincre des ennemis que vous ne pouviez pas vaincre. La faveur de Dieu va ouvrir des portes que vous ne pouviez pas ouvrir. La faveur de Dieu va vous faire traverser la tempête jusqu'à un lieu d'abondance. Mon ami, l'entraîneur Tony Dungy, a joué au football professionnel pendant de nombreuses années. Après une carrière réussie, il a décroché son premier emploi d'entraîneur-chef avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il savait que c'était la main de Dieu qui ouvrait la porte, un rêve devenu réalité. Pendant six ans, tout s'est bien passé. Il gagnait de plus en plus de matchs et faisait de plus en plus de progrès. et il se sentait bien pour l'avenir. Sans crier gare, il a été licencié. Ils l'ont viré. Il a pensé, « Dieu, je sais que tu m'as donné ce travail. Je sais que tu as ouvert cette porte et j'ai fait de mon mieux. » Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Mais Dieu ne ferme jamais une porte à moins qu'il n'aille en ouvrir une plus grande et meilleure. Cela n'a peut-être pas de sens sur le moment. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu prépare. C'est à ce moment-là que vous devez lui faire confiance. Comme les disciples, nous pensons, « Dieu, nous ne voulons pas monter dans le bateau et traverser le lac. Nous voulons rester ici où tu nous as bénis. » Ce que Dieu a en réserve est quelque chose de plus grand que ce que vous avez en tête. Vous avez peut-être vu une bénédiction, mais il vous emmène à Genézareth, un lieu de bénédiction abondante. Et bien sûr, l'entraîneur d'Hungie était déçu, mais il n'est pas allé se promener, découragé, aigri. Il savait que le même Dieu qui avait ouvert la porte avait fermé la porte. L'Écriture parle de la façon dont Dieu est notre portier. Il est aux commandes des portes. Dans notre vie, nous célébrons quand il ouvre des portes et apporte des opportunités. Mais pour nous faire passer à quelque chose de plus grand, il doit parfois fermer une porte. Si vous ne réalisez pas que Dieu est votre portier, si vous ne lui faites pas confiance avec vos portes ouvertes et fermées, alors vous serez frustré lorsque les plans ne se dérouleront pas comme prévu, contrarié lorsqu'il vous dira de monter dans le bateau ou à mer envers cette personne qui est partie. J'avais l'habitude de remercier Dieu uniquement pour mes portes ouvertes. Mais maintenant, j'ai appris à le remercier aussi pour mes portes fermées. Dieu qui ferme une porte ne fait pas que vous protéger, il vous prépare aussi à quelque chose de plus grand. Peu de temps après que l'entraîneur Dunji ait été licencié, il a reçu un appel téléphonique de l'équipe des Colts d'Indianapolis lui demandant s'il serait intéressé par leur poste d'entraîneur-chef. Il a obtenu le poste et trois ans plus tard, ils ont remporté le Super Bowl. Il m'a dit « Si je n'avais pas été viré, je n'aurais jamais gagné. » Vous pourriez être contrarié par la porte qui s'est fermée, par la personne qui vous a fait du tort, par les ennuis dans votre famille. C'est une mise en place. Dieu ne l'aurait pas permis si cela ne vous emmenait pas à un nouveau niveau de votre destinée. Cette tempête vous fait passer d'un lieu de bénédiction à une abondance de bénédictions. Les disciples étaient excités par la multiplication de la nourriture par Jésus, ce miracle unique. Mais la tempête les a emmenés là où ils ont vu de nombreux miracles. Ne luttez pas contre les portes fermées, les retards, les détours. La tempête semble vous avoir emmenés à Bethsaida, un lieu stérile, un lieu sec, un lieu solitaire. Mais Dieu contrôle les vents. Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Mais il vous souffle vers un lieu d'abondance, une terre de guérison, une terre de miracles, une terre de faveurs. J'ai travaillé 17 ans en coulisses ici à Lakewood en réalisant la production télévisuelle et j'étais béni. Une belle femme, deux beaux enfants. J'ai pu travailler avec mon père tous les jours. Nous étions les meilleurs amis, voyagés dans le monde ensemble. La vie était belle, puis mon père est parti de manière inattendue pour être avec le Seigneur. 77 ans, mort d'une crise cardiaque. Je n'avais pas vu ça venir. Soudain, je me suis retrouvé dans une tempête. Comme les disciples, je n'ai pas choisi de monter dans ce bateau. J'y ai été forcé. Parfois, Dieu va fermer une porte et vous n'avez pas le choix. J'étais à l'aise là où j'étais. Je ne voulais pas me retrouver devant les gens. Je ne savais pas que c'était en moi. Je pensais que je ferais de la production télévisuelle le reste de ma vie. J'étais satisfait. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Il y a des dons et des talents que vous n'avez pas encore découverts. Un potentiel qui sommeille. L'Écriture dit « Comme un aigle remue le nid et fait sortir les aiglons ». Parfois, Dieu remuera votre nid pour vous faire sortir d'un lieu confortable. Un lieu où vous êtes familier, où vous n'avez pas à vous étirer, à croire et à faire des pas de foi. Il ne va pas vous laisser stagner. Je pensais que la perte de mon père serait la période la plus sombre de ma vie. Eh oui, mon père me manque. Mais c'est cette difficulté qui m'a propulsé dans la période la plus lumineuse de ma vie, dans ce que je fais maintenant. Si mon père était encore là, je ne serais pas ici. Parfois, Dieu doit nous pousser dans notre but. Mais je pensais que cette tempête m'emmènerait à Bethsaida, dans un lieu stérile. Découragé, ô mec, mon père est parti. Mais Dieu a dirigé les vents de cette tempête. Ils m'ont soufflé à Génézareth, un lieu d'abondance, de faveur, d'opportunité et d'influence. Cela ne serait jamais arrivé. Si j'étais resté sur le rivage dans le lieu confortable, me réjouissant de la nourriture multipliée, c'est bien. Mais ce n'est qu'une saison où Dieu vous emmène. Vous allez devoir monter dans le bateau et traverser de l'autre côté. Oui, il y aura des vents et des vagues, des pensées vous disant que vous n'y arriverez pas. Ce ne sera plus jamais comme avant, perdre cet être cher. C'est la descente à partir de maintenant. Non, vous n'allez pas à Bethsaida. Il y a eu un changement dans votre itinéraire. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais vous vous dirigez vers Génézareth. Ces veines que vous pensiez vous arrêter, ils vont vous souffler vers un lieu d'abondance où vous verrez la beauté pour les cendres, un talent sortir que vous ne saviez pas que vous aviez. Influence, opportunité, faveur. Et bien sûr, parfois, on a l'impression que les vents sont trop forts, la perte trop douloureuse, la maladie trop grande, l'enfant qui vous brise le cœur. Vous ne pensez pas pouvoir y arriver ? Dieu vous dit ce qu'il leur a dit. Je suis juste là avec toi dans cette tempête. Ça va aller. Tu peux te détendre. Tu es entre de bonnes mains. Dieu est aux commandes des vents de cette tempête. 16 veines ont soufflé l'entraîneur Dungy du licenciement à la victoire du Super Bowl. Ils m'ont soufflé de derrière la scène, calme et réservé, à parler devant des gens du monde entier. Ils ont soufflé les disciples de la célébration d'un miracle à la vision d'une abondance de miracles. Vous ne savez pas où ces vents vous soufflent. L'ennemi va chuchoter. Mec, tu vas à Bethsaida, un lieu stérile. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu ne guériras jamais. Tu ne verras jamais ton entreprise bénie. Regarde tout ce que tu as traversé. Dis simplement non merci. J'ai eu un changement de destination. Il y a eu une mise à jour de l'itinéraire. Nous n'allons plus à Bethsaida. Notre nouvelle arrivée est Gênes s'arrête. Un lieu d'abondance. Un lieu de victoire. Quelqu'un est sorti de ta vie. t'a brisé le cœur. La bonne nouvelle est qu'à Gênes s'arrête, quelqu'un de formidable t'attend déjà. Dieu a déjà préparé tes connexions divines. Où tu as perdu cet être cher. C'est douloureux. Mais quand tu arriveras à Gênes s'arrête, il y a de nouveaux départs. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Une vision nouvelle. Cette maladie, la dépression, semble vouloir t'entraver toute ta vie. Tu es dans cette tempête depuis longtemps, à lutter, à te demander comment ça va se passer. Ton heure arrive. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. La tempête semble vouloir t'arrêter. Mais Dieu est en train de changer les vents. Plus de Bethsaida, plus ce lieu stérile. Vous êtes sur le point d'entrer dans la victoire, dans l'abondance, dans une joie inexprimable, à une faveur que vous n'avez jamais vue. Vous allez sortir de cette tempête et dire, comme moi, regardez ce que le Seigneur a fait. Qui aurait pensé que je serais là où je suis ? Je crois que même maintenant, des rêves reprennent vie. L'espoir monte. Vous allez sentir un vent frais dans votre esprit. C'est le Dieu très haut qui souffle sur votre vie. Mais une clé de tout cela est de faire confiance quand on ne comprend pas. Nous avons prié pour que Dieu guérisse mon père autant que nous l'avons fait pour guérir ma mère. Elle est toujours là à 90 ans. Mais mon père n'a pas été guéri ainsi. C'est à ce moment-là que vous devez dire, Dieu, je te fais confiance. Je n'aime peut-être pas ça, mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es pour moi. et tu ne l'aurais pas permis si ça allait arrêter ma destinée. Dans le livre des actes, les disciples connaissaient une grande faveur. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux et puissant. Et ils ont tous été remplis de l'Esprit. Ils sont allés dans tout Jérusalem prier pour les gens. Les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient. Ils ont parlé à de grandes foules. et beaucoup de gens sont devenus croyants. C'est un moment incroyable de bénédiction et de faveur. Mais dans Actes chapitre 8, il est dit qu'une grande vague de persécutions s'est levée et tous les disciples de Jérusalem se sont enfuis en Judée, en Samarie. Il n'est pas dit qu'ils ont décidé de partir. Ils étaient tous d'accord que c'était le bon moment pour aller ailleurs. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont été forcés de partir. L'opposition était si forte qu'ils ont dû fuir pour sauver leur vie. Saul et son groupe avaient déjà tué Étienne. Maintenant, ils cherchaient les autres croyants. Il est significatif que Dieu aurait pu arrêter la persécution. Il aurait pu faire taire Saul. Dieu a séparé la mer rouge. Il a fermé la gueule des lions affamés. Il a protégé des adolescents dans une fournaise ardente. Mais parfois, Dieu utilise la tempête comme moyen de vous transporter à un nouveau niveau de votre destinée. Je suis sûr que certains d'entre eux ont pensé « Dieu, qu'avons-nous fait de mal ? Nous avons senti le vent impétueux et puissant. Nous avons vu les langues de feu. Mais maintenant, nous sommes en fuite. » Ils se sentaient abandonnés, comme s'ils avaient été oubliés. Mais si Dieu ferme une porte, s'il permet que vous soyez poussés dehors, cela signifie qu'il prépare quelque chose. Fais-lui confiance dans les ennuis. Ne lutte pas contre les vents de la tempête. Vous ne pouvez pas passer outre ce que Dieu a. But laissez ces vents vous souffler là où Dieu vous emmène. Les disciples n'aimaient pas cette tempête, mais c'était une mise en place. Ils ont été forcés de quitter Jérusalem. Alors ils sont allés en Judée et en Samarie et ont commencé à partager leur foi. S'ils n'avaient pas quitté Jérusalem, le christianisme ne se serait pas répandu. Ils l'auraient gardé pour le peuple juif. Dieu a dû les faire sortir de leur nid. Ils étaient satisfaits à Jérusalem. Mais ce que Dieu avait en tête était bien plus grand à cause de cette tempête, de cette opposition. Vous et moi sommes des gens de foi aujourd'hui. Nous sommes des croyants parce qu'ils ont été poussés dehors et que cela s'est répandu dans le monde entier. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare en temps réel. Nous ne pouvons pas le voir. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes dans une tempête que nous n'avons pas choisie. La persécution nous a poussés dehors. Un ami est parti. Le rapport médical ne s'est pas amélioré. Dieu dit « Je suis toujours aux commandes. J'ordonne toujours tes pas. Tout va bien se passer pour toi. Tout sert son plan maintenant. Fais-lui confiance quand tu ne comprends pas. Fais-lui confiance quand ça n'a pas de sens. Les pensées vont chuchoter. Tu vas à Bethsaida, un lieu stérile. Ce sera toujours une lutte. Tu devras toujours faire face à cette maladie. Toujours être seul. Non. Ce que vous ne pouvez pas voir en ce moment, c'est que ces vents vous soufflent vers Génésarète, vers un jardin d'abondance, vers un lieu d'abondance, un lieu saint, un lieu de victoire. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous laisser là où vous êtes. Retrouvez votre feu, retrouvez votre passion. La meilleure partie de votre vie est encore devant vous. Cette perte n'a pas arrêté votre destinée. Ce qui semble être votre heure la plus sombre, comme Dieu l'a fait pour moi, va vous propulser dans votre heure la plus lumineuse. Les gens qui sont partis, ils n'ont pas arrêté votre but. Ils devaient partir pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un de mieux. Une connexion divine. Cette porte qui s'est fermée, vous avez été poussé hors de Jérusalem. Elle devait se fermer pour que vous puissiez entrer dans de plus grandes choses. La tempête semble être un revers, mais en réalité, c'est une mise en place. Dieu travaille dans les coulisses, vous mettant en position pour aller dans des endroits dont vous n'avez jamais rêvé, que vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé. Ce que Dieu a en réserve pour vous maintenant, faites confiance à ses voix. Si vous faites cela, je crois et je déclare. C'est Évans qui auraient dû vous vaincre. Dieu est en train de les changer en ce moment. Ils sont sur le point de vous souffler dans la faveur. Guérisons percées, nouveaux niveaux. Vous allez entrer dans un lieu d'abondance, une abondance de santé, une abondance de joie, une abondance de ressources, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501